Thaïs Anis, vous êtes spécialiste du sommeil, bonsoir. Bonsoir, Sahar Mdank. Est-ce qu'il serait justement important de se préparer, ça existe en tout cas dans la religion, on parle de Niyah justement, qui est une sorte de préparation spirituelle à cet événement ? Alors exactement, la préparation, vous avez dans la religion, vous avez le Maud Rajab, le Maud Chaban, où là on peut justement s'habituer, faire des exercices, jeûner, vous avez le jeudi, le lundi, vous pouvez jeûner. Donc vous avez, et puis surtout le Maud Chaban, où là pratiquement, comme le prophète, a.s., il jeûnait pratiquement la plupart de ce mois-là. Donc vous avez tout le mois pour vous préparer, de façon à maîtriser toutes ces substances addictogènes, comme l'a dit le professeur Bonatman, et maîtriser votre comportement, votre nervosité dans la journée. Malheureusement, comme on ne suit pas trop les rites prophétiques, on arrive au mois de Ramadan, au mois de Carême, premier jour, on arrête toutes ces substances-là, et puis là, la veille, on ne dort pas. Donc, absence de sommeil, ou mauvaise qualité de sommeil, arrêt de toutes ces substances, et là, c'est les volcans qui explosent. Qui explosent, oui. Si on revient un peu au sommeil, parce que je pense que c'est le premier élément qu'on incrimine, finalement, dans cette irritabilité, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre sommeil pendant le Ramadan, finalement ? Complètement perturbé. Complètement perturbé. On se réveille plusieurs fois par nuit, on ne dort pas assez. Oui, déjà, on voit que la plupart des personnes interrogées, et puis personnellement, dans ma consultation, je convoque les patients avant le mois sacré pour demander quel est le rythme durant le mois. Les gens en parlent, docteur Raïs ? Ah oui, oui. Et puis, j'ai des patients qui me disent, moi, docteur, je ne dors pas jusqu'à 12h. Donc, ils passent toute la nuit éveillés, soit avec la télé, soit avec les tablettes, soit en famille, et puis, du coup, calculer combien d'heures de sommeil vous avez éliminées. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, et ce qu'on n'arrête pas de dire, nous, spécialistes, que le sommeil, ce n'est pas une perte de temps pour nous. Comme vous avez, par exemple, on a tous des voitures, vous prenez votre voiture chez le garagiste, périodiquement. Eh bien, votre corps, le bon Dieu, nous a créés et nous a donné cette période de sommeil de 7-8 heures dans les 24 heures. C'est une période de réparation, de refonte, si vous voulez, de tout ce qui est nécessaire pour l'être humain. Donc, vous avez la régénération cellulaire, vous avez votre immunité qui dépend aussi de votre sommeil, vous avez toutes les sécrétions hormonales qui doivent se faire pendant le sommeil. L'hormone de la croissance, l'hormone de la sacité. L'hormone de croissance, l'hormone de la sacité. Oui, oui, tout ça. Donc, vous, on va rompre le jeûne vers les coups de 19h30, 19h22, 19h30, en fonction des régions. Donc, on va manger, principalement, ça va être des plats riches en gras, suivis par des plats sucrés. Donc, on n'a pas mangé toute la journée, on va faire suivre ça par du gras et du sucré. Vous avez un flux sanguin qui va être concentré vers l'estomac, vous avez un taux de glucose qui va être élevé dans le sang et juste après, vous avez une sécrétion d'insuline importante. Juste après le f'tor, si on a remarqué chez nous, pas mal de gens ont un petit coup de pompe juste après le f'tor. Pourquoi ? Parce qu'il y a une décharge d'insuline, sécrétion d'insuline. On va dormir un tout petit peu. Si vous dormez, vous allez grignoter sur votre sommeil nocturne par la suite. Après, si vous allez à Taraoui, ou là, si vous sortez dehors, les soirées, c'est le thé, le café, les boissons énergisantes, la cigarette. Et tout ça va faire que votre sommeil va être décalé. Donc, vous allez décaler. À chaque fois que vous allez consommer quelque chose, vous allez décaler. Et vous décaler. Et là, vous arrivez, il y a des gens qui arrivent jusqu'à le f'ter. Donc, après le f'ter, là, vous allez dormir par épuisement. Et puis même, il y en a qui ne dorment pas jusqu'à 6 heures du matin. Donc, si vous dormez 2 heures, vous avez perdu 6 heures ou 7 heures de sommeil. Fatalement, le lendemain, vous êtes premièrement irritable. Et c'est l'exemple que je donne à mes patients. On somme nulle surtout, peut-être que c'est le premier symptôme pour le voir justement. Alors, la somme de l'ence, oui, puisque vous ne dormez pas. Donc, si vous ne dormez pas, bien sûr, il y a de la somme de l'ence. C'est l'exemple que je donne à mes patients. Je leur dis, est-ce que vous nous voyez pendant le mois de carême, malheureusement ? C'est l'exemple que je donne à mes patients. Donc, quelqu'un qui dort avec une pathologie du sommeil à côté, quelqu'un qui fait de la pnée, par exemple, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne dort pas. Je dis, nous, pendant le mois de carême, on ne dort pas. Donc, le matin, on a le même état d'esprit. Donc, somme de l'ence, fatigue, irritabilité. Et par rapport aux personnes qui travaillent, la plupart de nous travaillent. On n'est pas du tout rentable. Exactement. Là, on arrive à nos postes d'emploi le matin. On est complètement inefficace. On n'est pas productif, on n'est pas rentable. Vous en avez parlé tout à l'heure des personnes qui ont des troubles du sommeil. Est-ce qu'on a tendance à voir une exacerbation aussi chez ces personnes ? Peut-être au même titre qu'on voit ça, qu'on voit des exacerbations, j'y arrive, chez les personnes qui ont des maladies chroniques pendant le ramadan. Est-ce qu'on voit aussi des compensations chez les personnes qui ont des troubles du sommeil pendant le ramadan ? À cause du rythme qu'on a ? Alors, tout dépend. Les personnes qui ont des insomnies ou les personnes qui ont des apnées du sommeil, vous en avez parlé ? Les personnes qui ont des apnées du sommeil, après, c'est en fonction du comportement du patient. Si le patient a tendance à dormir correctement, c'est-à-dire suivre ses horaires, la régularité est très importante dans le sommeil. Donc, s'il a l'habitude de suivre son rythme habituel et de dormir, il n'y aura pas d'exacerbation. Il va continuer, il va faire le même problème, il va faire de l'apnée comme il a l'habitude. Mais après, au contraire, s'il diminue, alors, en diminuant le temps de sommeil, le lendemain, il va y avoir non seulement la somme d'annonce qui est due à sa mauvaise qualité de sommeil de la veille, et au temps de sommeil qui a été réduit. Quand on parle aussi de vigilance, vous savez, il y a une étude qui a été faite sur un groupe de médecins aux États-Unis, et on a montré que le nombre d'erreurs médicales était très important en sortie de garde. C'est-à-dire, le lendemain, on fait une garde de 24 heures, ou peut-être un peu moins, ou un peu plus. Donc, les erreurs médicales, ce n'est pas parce que ce sont... On va parler avec le professeur Bougrida tout de suite, d'ailleurs, parce qu'eux, ils ont mené une enquête, justement, au niveau de leur CHU. Donc, si... ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ce n'est pas parce que c'est des mauvais médecins, mais c'est juste qu'ils n'ont pas dormi, il n'y a pas eu de sommeil. Et une étude récente, pareil, a comparé les personnes qui font des nuits blanches, c'est-à-dire, aucune heure de sommeil, aucune minute de sommeil, c'est le comportement, par rapport à la vigilance, le comportement, c'est l'équivalent de quelqu'un qui a 0,9 grammes d'alcool dans le sang. D'accord. Donc, vous imaginez bien que... C'est-à-dire, à quel point c'est dangereux ? Exactement. Donc, sur le plan de l'accidentologie, c'est très important parce que vous voyez peut-être que l'accident va arriver, mais vous avez... votre cerveau ne réagit pas à temps pour pouvoir freiner à temps, par exemple, d'accord ? Vous ne prenez pas la décision... On n'est pas dans la réactivité. Oui, exactement. Baisse de la réactivité et baisse de la vigilance. Alors, on a compris qu'il faut dormir avant minuit. Ça, c'est très important, mais c'est très difficile à faire concrètement. Oui. Quels sont les autres conseils ? Concrètement, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut conseiller aujourd'hui à une personne qui a du mal à dormir tôt, comme beaucoup d'Algériens, et un point culturel, encore une fois ? Alors, premièrement, il faudrait... Alors, idéalement, c'est de se préparer avant. Avant le mois sacré. On va dormir à 3h30 ? À quelle heure ? Parce qu'il avance, c'est un peu difficile. Oui, il faut créer un rituel. Alors, le plus important dans le sommeil, si vous voulez, c'est la régularité. C'est-à-dire, il faut connaître déjà son besoin. Vous avez des besoins qui... On n'est pas tous égaux. Exactement. On n'est pas tous égaux face au sommeil. Donc, vous avez des personnes qui auront besoin de, en moyenne, 7-8 heures de sommeil, et vous aurez des personnes, après 5-6 heures, ils sont en forme. Vous avez d'autres qui ont besoin de 9 heures. Donc, il faudrait d'abord déterminer son besoin. À partir de là, on va voir quel... Après, ça dépendra aussi du sommeil en lui-même, de la qualité, pas uniquement de la quantité du sommeil. Exactement. C'est si on ne se réveille pas, si voilà. Exactement. J'y arrive. Donc, déjà, connaître son besoin, premièrement. Deuxièmement, quelle est la plage horaire que j'ai pour pouvoir me rapprocher de mon besoin ? C'est-à-dire, à quelle heure je peux dormir ? À quelle heure je dois me réveiller ? Pour le sohul, par exemple, pour ceux qui doivent se réveiller, ou qui veulent ou ceux qui ne veulent pas. Et à quelle heure je dois me réveiller le matin pour aller au travail ? Puisque je dois calculer le temps du trajet. Donc, quelle est la plage horaire disponible pour pouvoir arriver à mon besoin ? Donc, là, il faut déterminer une heure de réveil le matin et ne pas la changer le plus possible. Même le week-end. Alors, le week-end, vous pouvez faire une grasse matinée, vous pouvez faire un décalage. Si vous avez l'habitude de vous réveiller à 7 heures, vous pouvez décaler jusqu'à 8 heures, 9 heures grand maximum. Et ne pas aller jusqu'à midi. Ce qu'on voit, par exemple, les patients ou les gens le faire jusqu'à midi, 13 heures, 14 heures. Pourquoi ? Parce que la veille, je n'ai pas dormi. Non. Donc, ce décalage va faire que vous allez être en jet lag sans avoir voyagé. Et du coup, ça va décaler ce que vous allez faire dans la journée, si vous vous réveillez à midi, et ce que vous allez faire le soir. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'une bonne nuit de sommeil, ça se prépare dès la journée. Ah oui. En réalité, oui. Pour bien dormir, il faut déterminer d'abord l'heure de réveil. À quelle heure vous allez vous réveiller le matin. Par la suite, ce que je conseille aux patients, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir avant minuit, ou pas assez, c'est de faire des petites siestes. Alors, c'est des petites siestes flash, par exemple, juste après, on va dire, vers les coups de 13, 14 heures. Mais ne pas aller après l'assar, c'est-à-dire vers les coups de 16 heures, 30, 17 heures. Pourquoi ? Parce que là, vous allez grignoter sur votre sommeil nocturne. Mais vers les coups de 13, 14 heures, vous pouvez faire des petites siestes. Et là, ça va vous aider. C'est une sieste rafraîchissante, on appelle ça. Et ça va vous aider, justement, à compenser. C'est pas à réduire, pas à combler votre dette de sommeil. Parce que si vous dormez 7 heures et vous ne faites que 5 heures, les 2 heures, vous n'allez pas pouvoir les faire dans la journée. Ce n'est pas possible. Oui. D'accord ? Donc, la petite sieste, ça va vous aider à compenser un tout petit peu. Alors, il y a un autre point aussi sur lequel on est passé trop rapidement, les aliments addictogènes. Comment peut-on conseiller, encore une fois, les gens qui nous regardent ce soir ? C'est-à-dire, par exemple, combien prendre un café ou deux ? Est-ce qu'il faut privilégier un café décaféiné, par exemple ? Est-ce qu'on a tendance à poser la TR, à poser la cafetière et à la consommer toute entière ? Oui. Alors, ça, c'est très important aussi. Donc, toujours pareil. Moi, je dis toujours qu'il faut préparer ça bien avant le mois sacré. Donc, diminuer la quantité consommée déjà bien avant. On a tendance à aller dans l'excès pendant le ramadan. C'est ça, en fait, qui est le résultat ? Aller dans l'excès, oui. Même la veille, vous savez, moi, j'ai eu des patients juste avant. Ils me disent, voilà, le restaurant était blindé, les pizzerias étaient blindées. Donc, pourquoi ? Parce que le mois de l'heure, on ne va pas sortir, on ne va pas manger. Voilà. Bon. Après, vous avez le mois. Et puis, on voit, les pâtisseries, il y a du monde. Les gâteaux, il y a du monde. Au marché, il y a du monde. Vous savez, donc, on est vraiment dans l'excès. Après, rien ne vous empêche de prendre un petit gâteau, la soirée, vous savez, c'est bien aussi. Un peu de sucre. Combien de cafés, docteur Raïs ? Combien de cafés ? Idéalement, pas de café. Idéalement, pas de café. Après, si on est vraiment addict, un café, il suffit largement. C'est une réponse qui risque de ne pas plaire aux gens qui ne le regardent. Oui, je sais. Soyons raisonnables, docteur Raïs. On peut prendre un café juste après le retour. Après, il faut essayer de le faire léger aussi. Ça serait bien. Des cafés aînés, si on peut. Un seul café ? Un seul café suffit largement. Cette émission est arrivée à son terme. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci.